Musique J'ai réussi à me transformer sans aucune difficulté. Je suis contente. Bon, je me dé-transforme. Bon, on rentre ? Bon, on devrait se changer. Bon, on rentre le cours. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous accueillons un nouvel élève. Tu peux rentrer. Il, il, il est trop beau. Il est trop beau. Il sera à moi. Bonjour, je suis Marc et j'ai 15 ans. Marc, va t'asseoir devant Lynn. Lynn, c'est la fille aux cheveux noirs. Marc va être devant moi. Ok, Mme, dame, j'y vais. Oui, oui, il me regarde là. Est-ce qu'il me regarde vraiment moi ou il regarde ceux de derrière ? Bon, maintenant, suivez-moi. Nous allons aller dans un endroit pour que vous puissiez montrer votre transformation à Marc, que moi, je puisse lui montrer et que Marc puisse montrer sa transformation à vous tous, à l'endroit en question. Viens, Marc, tu vas montrer ta transformation. Yes, c'est un ange. Quand il va voir que j'en suis une aussi, il va tomber fou amoureux de moi. Et puis, Lynn est une démone, alors jamais il ne l'aimera. Non, non, c'est pas possible, c'est un ange. Quand il verra que je suis démon, jamais il m'acceptera, jamais il m'aimera. D'accord, un ange, pourquoi pas ? Retourne à ta place et à partir de maintenant, vous venez comme dans l'ordre que vous voulez. Pourquoi ma fille pleure ? Ah, je crois savoir. Si jamais elle aime Marc, c'est parce que Marc est un ange et qu'elle, bah, c'est un démon. Pourquoi Lynn pleure ? Moi, je suis une déesse des animaux. Vu son aura, c'est également une ange, mais elle est beaucoup moins douée que moi. Elle, elle a besoin des gestes et elle a besoin de se concentrer. Il y a même l'aura. Moi, j'ai besoin de rien. Et voilà, maintenant je suis sûre qu'il est séduit par mon charme. Je suis une ange tout comme lui. Merci. C'est surprenant de voir un démon ici. Mais au moins, lui, il n'a aucune difficulté pour se transformer, tout comme moi. Vas-y, Sorette, tu vas y arriver. T'inquiète pas. C'est une démon elle aussi ? Je pense que c'est pour ça qu'elle était triste. Quand elle a su que j'étais ange, elle a commencé directement à être triste. Parce qu'elle pensait que je ne l'aimerais pas. Mais moi, je l'aime comme elle est. Hum ? Depuis quand elle réussit à se transformer sans être en colère ? À moi de te montrer, Marc. Moi, je suis démon de l'eau. Et vous pouvez vous détransformer. Bon, c'est la fin du cours. Au revoir. Vous pouvez partir. J'en ai marre de ma vie. Je suis une démon. J'en ai marre. Personne ne m'aime à cause de ça. Je veux mourir. Ça ressemble à ça, l'enfer ? C'est bizarre. Oh, un ange. Je dois être au paradis, en fait. Mais quand on se suicide, on n'est pas censé être en enfer et pas au paradis ? En plus, je m'imagine que cet ange, c'est Marc. N'importe quoi. Jamais. Marc, c'est du passé. De toute manière, jamais il ne m'aurait aimé. Mais c'est moi, Aline. C'est moi, Marc. Je me posais une question. Ça ne te dérange pas que je sois, enfin, tu sais, un démon ? Je te rappelle quand même que toi, t'es un ange et le démon et les anges, c'est pas copain. Bien sûr que non, ça ne me dérange pas. Tu sais, ça a beau être des espèces qui ne s'aiment pas, comme chien et chat, ils peuvent très bien être potes. Il y a des chiens et des chats qui sont potes. Pourquoi ça ne pourrait pas être pareil entre démon et ange ? Puis, tu sais, moi, je t'aime comme tu es de l'intérieur, pas comme les gens te représentent. Bon, on devrait rentrer. Bye, et à demain. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu fais cette tête ? Ah, tu m'as vu. Ok ? Ma soeur est amoureuse, 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 my soeur est amoureuse, ma soeur est amoureuse, ma soeur est amoureuse, ma soeur est amoureuse. Sous-titrage ST' 501 Quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Alors déjà je te prierai de me parler sur un autre ton et tu vas être en heure de colle. De base ce n'était pas parce que tu es arrivé en retard mais là c'est parce que tu m'as mal parlé. Pfff, j'ai autre chose à foutre moi. Alors tu me parles sur un autre ton, je l'ai déjà dit. Et tu te prends une heure de plus, deux heures de colle. Pourquoi Octavia a parlé comme ça à la prof ? Bla 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 bla. Vous pouvez rentrer chez vous, c'est la fin des cours. Quoi encore ? J'ai d'autres choses à foutre. Je te rappelle que tu vas en colle toi, tu rentres pas chez toi. Oh c'est bon, je sais, je suis pas un trou duc quand même. Alors d'abord tu me parles sur un autre ton mademoiselle, ok ? Rien à foutre. Cette fille est insupportable. Tiens, c'est étrange, c'est la première fois que nous avons une ange en colle. Encore plus toi, Octavia. Rien à foutre. Et puis c'est pas parce que je suis une ange que je fais pas de conneries. Très bien, d'accord. Et d'ailleurs, pourquoi vous êtes en colle ? J'ai été en retard et j'ai mal parlé à la prof. Ah, je vois. Et pourquoi avez-vous mal parlé à la prof ? J'étais contrarié parce que celui que j'aime, il a déjà une petite copine. Alors du coup, je me suis emporté. Ah, d'accord, je comprends. Mais néanmoins, ce n'est pas une raison de faire ça, tu sais. Bon, c'est la fin de tes heures d'école. Tu peux partir. Je connais vraiment beaucoup ce problème. J'espère qu'elle ne va pas se mettre à harceler la fille en question. Toute ma famille est morte. Ma mère, mon frère et même mon père. Et maintenant, celui que j'aime, je ne l'ai pas et c'est quelqu'un d'autre. Je ne peux pas le supporter. C'est le dernier souvenir de mon frère. C'était sa poupée préférée. Le dernier souvenir que j'ai de ma mère, c'est sa casserole. Elle s'en servait pour cuisiner, mais pas que. Elle s'en servait également pour me battre et pour me taper avec. Le dernier souvenir que j'ai de mon père, sa guitare. Il jouait souvent, mais il s'en servait également pour me battre. Quand je joue avec cette guitare, ça me rappelle quand mon père le faisait. Il était si doué. Mais malheureusement, il s'en servait également pour me battre. Mais ça, je l'ai déjà dit. À suivre.